Salut tout le monde! Cette année, en 2016, ça fait 20 ans que la marque Urban Decay a été fondée. Ça a été lancé en 1996 et pour souligner leur 20e anniversaire, ils ont décidé de relancer des vieilles couleurs d'ombre à paupières, de rouge à lèvres et même de vernis à ongles parce qu'au départ, c'était une marque de vernis à ongles. Donc pour cette collection-là, ils ont fait une mini-collection des nouveaux rouges à lèvres Vice, inspirés de 1996 et je vais vous les présenter aujourd'hui. Le packaging est un peu différent. C'est argent et c'est mât. Il y a 9 couleurs inspirées des années 90. Donc on a Oil Slick, Bruise, Roach, Plague, Asphyxia, Frostbite, Smug, Paler et UVB. Donc on va les essayer. Maintenant, je vais les essayer un par un et on va parler de la texture, de la couleur et de tout ça. On va commencer par les couleurs les plus normales et puis on va aller vers les mauvais et les bleus après. J'ai commencé par Roach qui est une texture crème. Je vais tracer mes lèvres un peu, juste pour dire. Déjà très 90's ce que j'ai envie de faire. La texture est vraiment le fun. C'est comme super hydratant, super crémeux. La couleur est très opaque aussi. Donc c'est un brun assez chaud avec un petit reflet un peu métallique. C'est vraiment une super belle couleur d'automne. Je pense que ça fête avec mes cheveux et mon chandail. On va enlever Roach et passer au prochain. Entre chaque rouge à lèvres, je vais remettre un petit peu de fond de teint sur mes lèvres pour qu'on ait vraiment la vraie couleur. Et puis finalement, je ne mettrai pas de crayon à lèvres. Comme ça, vous allez voir vraiment la couleur, la tenue, la texture et tout ça. Donc maintenant, on va essayer Smug qui est aussi une texture crème. On dirait pratiquement une espèce de bronze doré. J'ai vraiment hâte de voir. C'est super pigmenté en tout cas. Et voilà, encore une fois, super pigmenté, super crémeux, super hydratant. Ça me fait un peu passer à la couleur de Kylie Jenner Rain, je pense. En tout cas, parce que c'est vraiment un doré bronze métallique. Ouh, les cheveux! Maintenant, on va essayer Oil Stick qui est un sheer, donc qui est translucide et qui fait un peu peur, mais qui ressemble à ça. On va voir. Il est très, très translucide. Donc c'est très translucide, il n'est pas très non plus égal. Il y a des endroits où je vois plus mes lèvres que d'autres, mais si c'est le genre de couleur que vous recherchez, la texture est super le fun. On sent que c'est hydratant. Ça fait comme un effet cool, un peu grungy. Maintenant, on va passer à Brews qui est un sheer qui a l'air d'être rouge foncé. Donc on va voir de quoi ça a l'air. Pour un sheer, il est vraiment pigmenté. La couleur est vraiment, vraiment belle. Il est un peu plus mauve en personne qu'à la caméra. La caméra, il a de l'air un petit peu plus cerise au framboise. En personne, je dirais que c'est une espèce de mauve foncé, mais il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis pour un sheer, c'est super pigmenté, mais ça fait qu'il est hydratant et confortable. On dirait que je porte un beau valet en ce moment, mais qui a beaucoup de couleurs. J'ai rien d'enlevé, mais c'est le premier aussi qui a aucun brillant, aucun côté métallique. Maintenant, on va y aller avec Paler, Paler, Payer, Payer, whatever. C'est un crème aussi qui a l'air de ça. Ça me fait vraiment, mais vraiment penser aux couleurs que j'aimais quand j'étais au primaire. Donc dans les années 90. On va l'essayer. Ah oui. Ça, mes amis, c'est ma jeunesse. Malheureusement. La texture ressemble plus à un sheer qu'à un crème. Il est assez translucide, mais c'est comme parfait pour ce genre de couleurs. On va pas non plus avoir de l'air morte ou d'une sirène. Donc c'est un mauve bleu un peu métallique. Je trouve qu'il est un petit peu plus translucide que les autres crèmes, mais il est super beau. Mes lèvres commencent à être tannées. Il en reste juste quatre. Maintenant, on est rendu à Plague, qui est un crème et qui ressemble un peu à Paler, celui de tantôt. C'est peut-être un mauve avec un petit reflet métallique. Mais il est beaucoup plus opaque que Paler. Plague, je pensais qu'elle allait être plus pâle quand je regardais comme ça, mais il est beaucoup plus opaque, beaucoup plus foncé que Paler. Puis il y a le petit côté métallique qui fait un reflet un peu plus bleu que mauve. Ça, c'est une couleur qui serait vraiment belle aussi sur les teints, plus foncés. Maintenant, on est rendu à Asphyxia. Asphyxia, c'est une couleur vraiment connue. C'est une couleur culte de Urban Decay. C'est un mauve avec un reflet bleu assez pâle. Je la connais comme homme à paupières, donc j'ose imaginer que le rouge à lèvres va ressembler à ça. Comme ça ici. Le rouge à lèvres est vraiment pareil que l'homme à paupières, donc on va l'essayer. Oh my god! C'est exactement ça. Je voulais dire, c'est un crème. Et comme tous les crèmes, il est très pigmenté, mais super confortable. Et la couleur est exactement, exactement ce que j'imaginais. C'est un mauve métallique avec un reflet bleu. Maintenant, on va essayer Frostbite, qui est un crème et qui est un bleu foncé métallique. J'ai vraiment hâte de voir celui-là, donc on l'essaye. Et c'est l'avant-dernier. La couleur me fait penser à Time de la collection Alice, dont on avait parlé sur ma chaîne il y a quelques mois. Mais c'est pas une mauvaise chose, j'avais beaucoup aimé cette couleur-là. Frostbite, c'est le nom parfait parce que c'est vraiment un bleu froid super métallique. Avec celui-là, l'application n'était pas super super égale. Je vous conseillerais à ça de mettre un crayon avant ou d'estomper une couche. Il aurait sans rajouter une deuxième. Mais à part de ça, la couleur est super belle. Et encore une fois, c'est super confortable. Tous les crèmeux le sont. Maintenant, le dernier, un qui m'intrigue beaucoup, c'est UVB. C'est un crèmeux. C'est un bleu pâle métallique. Oh my god! Ok, je m'attendais pas à ça. Il est vraiment pigmenté, mais il est vraiment électrique aussi. Oh my god! Côté texture et color payoff, dans le sens que la couleur est vraiment intense, la couleur est vraiment pigmentée. C'est le meilleur. C'est vraiment entre le bleu et le mauve. On entend que c'est pas une couleur de tous les jours, mais c'est vraiment une couleur super intéressante. La texture est incroyable, encore une fois, super confortable. Facile à appliquer. Donc, en résumé, les couleurs sont toutes très intéressantes, très très belles. J'ai été un peu déçue par Oil Slick. Je le trouvais pas vraiment pigmenté. Mais à part de ça, texture, confort, pigments, ils étaient tous super, les couleurs aussi, évidemment. Je crois que mes préférés, ceux que j'ai portés le plus souvent, ça va être Roach et Bruise. Parce que c'est sûr que c'est des couleurs qui sont plus faciles à porter dans la vie de tous les jours. Mais j'ai un petit faible pour Asphyxia et UVB, qui sont les deux couleurs, je trouve, les plus intéressantes. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur les rouges à lèvres vintage de Urban Decay. Là, je veux savoir c'est quoi votre couleur favorite de la collection. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour y en manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.